Il m'a dit que, voilà, tout à l'heure j'ai écouté le frère ici, tout ce qu'il disait, il y avait une confusion vraiment énorme. Et je suis, je me sens mal quand je vois des gens qui pensent qu'il y a un produit, tout ça, c'est malheureux, bon, mais ça c'est votre vie. Alors, je m'a dit que, il parle de, tu as parlé tout à l'heure de sacrifice. Tu as parlé de sacrifice. Que votre Dieu ne demande pas de sacrifice. Avant que tu parles, le frère a parlé d'abord. Le frère dit que Mohamed n'est pas venu contrédire le messaille antérieur. C'est ce que tu as dit ? C'est quoi la question, on va se poser la question. Non, il faut qu'il reprendra, on parle. Oui, c'est ce que tu as dit. Ok, mais le sacrifice est dans la Bible, est biblique. Le sacrifice est biblique. La maison de Salomon qui l'a construit, c'est une maison de sacrifice. Donc le sacrifice, il est biblique. Si tu viens pour nous dire que Mohamed n'est pas venu contrédire les autres, et que quelqu'un vient encore pour dire que non, le sacrifice n'est pas vrai. Non, je ne sais pas, moi, je suis... J'étais là, j'étais là, et c'est pour cette raison que j'ai obtenu ça. J'ai parlé beaucoup de choses. Je pense qu'il peut parler aussi. Oui, tu peux parler. Tu peux m'écouter aussi ? Oui. Tu étais là, mais tu n'as rien compris. Tu as dit, dis-moi ce que tu as dit. Voilà. Il faut écouter le temps, il y a tes parles. Allons-y. Écoute-moi attention. Non. Tu sais, ce qui fait l'importance de ton déplacement ici, là, ce qui a fait que tu n'es pas venu sur le lien, là, c'est ta capacité à pouvoir écouter et comprendre ses comptes. C'est ça. Et du moment où tu es venu, tu as perdu ton temps, tu as écouté, tu n'as pas compris, tu as perdu ton temps. C'est le spectacle. Pour parler du vêtement, on va pas qu'on va quitter ici. C'est le spectacle. On est en train de changer de frontière maintenant. Donc, la logique, on a voulu que vous devez profiter de votre temps, vous devez être bénéficiaires de votre temps. J'ai dit ceci, écoutez-moi bien, j'ai dit ceci. En islam, on n'a pas besoin de sacrifice humain. On n'a pas besoin de sang pour pardonner nos péchés. Je dis que nous sommes dans la deuxième décape du mois de Ramadan. Et dans cette deuxième décape, c'est le moment où on doit accélérer la répentance de nos péchés. Et que Dieu dit dans le courant que si on demande pardon pour nos péchés, lui pardonne. Il n'a pas besoin qu'on parte verser le sang pour que nous nous pardonne. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Non, c'est parce que vous avez dit que le sacrifice n'est pas pour moi. En islam, Dieu ne l'a pas dans la zakat. La zakat, c'est quoi ? Non, donc vous savez que vous pardonnez avec toutes les... Mais si vous voulez, vous faites... Oui, par contre, je n'ai pas de problème. Jésus, c'est ce que je dis exactement. Je dis que... Toi, même, tu as fait dix pêches, je dis. Tu dis, lui, il est venu maintenant. Mais pourquoi ta deuxième question ? Ma deuxième question ici, c'est que le sacrifice avec le sang, il était vraiment nécessaire. Et c'est Dieu qui l'a prescrit dans la Bible. C'est quoi la question maintenant ? Non, ça c'est une affirmation, c'est pas une question. Mais je veux la question... Mais je te dis que c'est pas une question, c'est une affirmation. Mais je suis pas venu pour poser une question, je suis venu d'accord. Par contre, allez, ils ont fini ça. Par contre, vous ne comprenez pas. Par contre, vous ne comprenez pas. Par contre, vous ne comprenez pas. Tu te passes pour un conseil de cancer, puis je dis à tout. De certains disent tout simplement que le sacrifice est un fruit dans la Bible. Et la maison que le roi Salomon a construit, elle fait une maison de sacrifice. De sacrifice. D'accord. Donc, il ne faut pas se promener pour... Je veux poser une question. Pour que nos péchés soient pardonnés, on fait quels sacrifices ? Nous, quand tu dis nous, nous c'est qui ? Pour que nos péchés soient pardonnés, tu fais quel sacrifice ? Pour que nos péchés soient pardonnés, tu fais quel sacrifice ? Pour que nos péchés soient pardonnés, tu fais quel sacrifice ? Pour pas tes blessés, hein ? Pour pas tes blessés aussi, hein ? Le sacrifice a été déjà fait à Jésus-Christ. Écoute ma question. Mais je réponds-nous à la question. Tu n'écoutes pas. J'ai dit quoi, toi ? Eh, je te dis que le sacrifice, c'est déjà fait à Jésus-Christ. Eh, puis tu me dis toi encore. T'as écouté, attends, t'as écouté. Raison, ne me dis pas. Donc, et si tu écoutes, tout le monde, tu as content ce qu'on dit. Quand tu poses une question, je te réponds directement. Non, mais t'as écouté, là, ça c'est pas sage. La sagesse fait que tu calmes, tu complènes. Mais t'as écouté, les gars, j'ai dit, je n'ai pas dit, est-ce que quelqu'un a sacrifié, c'est sacrifié pour toi ? C'est pas ma question. J'ai dit, toi, parce que c'est celui qui pêche, qui fait le sacrifice. C'est pas quelqu'un d'autre qui fait le sacrifice pour lui. Ah bon ? Oui, sans le mot, il a fait le sacrifice pour lui. C'est ça, c'est le pêche qui fait le sacrifice. Mais qui a pêché ? Mais c'est tout le peuple, tout le peuple. Mais t'es d'accord n'importe quoi ? Je comprends pas ce que tu dis. Pose-moi encore. Parce que c'est pas l'homme qui fait le sacrifice. Doucement, doucement, dégarde. C'est quand on a pêché, on prend une bête, on l'immorbe. D'est-ce pas ? Non, faux. C'est faux. Quand on pêche, on donne la bête aux prêtres. C'est pour ça que les prêtres étaient là. C'est pas toi qui vas faire le sacrifice. Hé Dieu, tu comprends ce qu'il dit. Si tu t'en vas là, on va plus, on va plus jamais se parler. Je te dis, si tu veux, si tu veux, si tu veux, je l'essaie, je l'essaie, je l'essaie. Non, je t'ai fait le sacrifice. Est-ce qu'il te dit que tu es parti ? Donc, la question que tu poses, je la garde pour lui. Tu peux penser qu'on prenne doucement, Douain. Douain, doucement, je vais savoir. Regarde, Douain. Oui. Est-ce que tu pêches ? Oui, je pêche. Actuellement, est-ce que tu pêches ? Oui. T'as pêché, qu'est-ce que tu fais là ? Oui. Qui s'est sacrifié pour tes pêchers ? C'est Jésus. Réponds. Je dis que, je l'ai répondu à cette question. Je dis, je pêche la paix via le sacrifice. Donc, quand tu pêches, qui prend ? C'est Jésus qui fait le sacrifice et il a bien fait le sacrifice. Je n'ai pas de voir. Quand tu pêches là, tu as pêché la paix. Mais tu poses la même question, c'est la même réponse. Je dis, écoutez, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, oui, je pêche le sacrifice. Oui, c'est d'accord. Maintenant, qui prend le péché là ? Mais quand Jésus fait le sacrifice, le péché est passé ? Qui prend ? Personne ne prend. Personne ne prend. Oui. Il a effacé. Donc, c'est pour ça qu'on fait le sacrifice. Donc, Jésus est venu mourir pour que vos péchés soient pardonnés. Bien sûr. Très bien. Maintenant, revenons à nos moutons maintenant. Doucement. Si Jésus est venu mourir pour que vos péchés soient pardonnés, si c'est pour ça qu'il est venu, je vais te poser une question. Jean 17, c'est 7. Et puis, il y a un voile qui t'as dit après. 4. 4. 4. 4 en 7. Jean 17, c'est 4 en 7. Écoutez bien. Il a dit que Jésus est venu mourir pour que vos péchés soient pardonnés. En écoute, j'ai fait Jésus-Christ. J'étais sur la terre. Jésus dit, Dieu, je t'ai glorifié sur la terre. Non. J'ai achevé ce que tu m'as donné à faire. Je le prends. 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 Après avoir ainsi parlé. Oui. Jésus leva les yeux au ciel. Jésus leva les yeux au ciel. Il est vivant, les gars. Et puis, il leva les yeux au ciel. Il dit, Jésus. Merci pour la précision. Et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Seigneur, ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. D'accord. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Vas-y. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Donc, en tout cas, Jésus est en train de parler ici du paradis. Vas-y. Tu salues aussi. Or, lesquels, c'est qu'ils te connaissent, toi. Le seul vrai Dieu. Oui. Et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. Jésus a déjà signifié comme on fait pour aller au paradis. Mais lui dit, Jésus a venu mourir pour le péché. Mais là, la suite. Écoutez ce que Jésus dit. Je t'ai glorifié sur la terre. Seigneur, je t'ai glorifié sur la terre. Il est encore sur la terre et il parle. Je t'ai glorifié sur la terre. Oui. J'ai achevé l'oeuvre que tu m'as donné à faire. Stop. Écoutez. Jésus dit, j'ai achevé l'oeuvre que Dieu lui a donné à faire. Qu'est-ce qui signifie achever ? Achever, donner à faire quelque chose. Fini quelque chose. Ça veut dire qu'il a fini. Oui. Donc, ça veut dire qu'il a fini l'oeuvre que Dieu lui a donné à faire. Oui. L'oeuvre que Dieu lui a donné à faire, c'était d'aller à la croix. Ou bien ce n'était pas d'aller à la croix. Aller à la croix fait partie. Ça fait partie, c'est ça ? Oui. Mais là, il pourrait dire qu'il a achevé alors qu'il n'est pas encore allé sur la croix. Preuve ! Mais si je dis qu'il a achevé qu'il n'est pas allé sur la croix, il ne peut pas être sur la croix pour te dire j'ai achevé. Donc, tu l'as menti. Tu ne peux pas te faire, tu n'as rien dit. Donc, il a achevé. Il dit qu'il a achevé ce que tu m'as donné. Alors qu'il n'est pas encore allé sur la croix. Il laisse encore une étape, il n'est pas encore allé sur la croix. Il a dit ça où ? Il ne va se passer. C'est écrit où ? C'est écrit où ? Ok, merci. Regarde, chez nous les prétiens, on ne tombe pas sur la bécé pour la décortiquer comme ça. Jésus lui-même étant le bécé, quel est le travail du bécé ? Et aller sur la croix, mourir, faire partie du travail du bécé. C'est le coup de bécé. Esaïs, il est en droit. Non, il ne faut pas crier. Doucement, il a dit. Jésus dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné. J'ai répondu à cette question. Écoute-moi, vieux bébé. Il faut t'es calmé. Mais, en vrai, c'est pour ça qu'il dit, prenons la de vous, on va faire un débat. On ne peut pas débat comme ça, si tu ne l'écoutes pas. Non, mais il faut que, tiens-toi, il faut placer le débat. Parce que le problème que tu as posé ici, moi, c'est que j'entendais de toi. C'est-à-dire que je me dis que, bon, écoutez, nous, on est musulmans, ce qui est en bim, ce n'est pas pour nous. Merci. Mais tu t'es dit que le sacrifice a été prescrit et a été donné à Salomon. Et c'est pour ça que Salomon consigne. On a compris. Un tournois infrançged et recueillant regarding ça il est en banlieue. C'est ça que je 6 mai 5 mai 5 mai 5 mai 5 mai 6 mai 3 mai 5-4. On a compris MDRились kaup�� j'ai unétique, on a compris moi, je m'ennait presque dans le voie à Salomon.